Bonsoir à tout le monde. Alors justement, on va essayer de faire relativement bref, parce que la conférence sur le livre, ça ne mènerait nulle part. Déjà, le livre est né par hasard, il est né tout seul. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait demandé de réimprimer nos belles années de plomb. Ce qui est encore un projet qui est encore valable, parce que nos belles années de plomb sont en roture de stock, il est assez demandé. Simplement, on m'a demandé si je pouvais le remettre en ordre avec les notes, les annexes, voir qu'est-ce qu'il y avait eu depuis sur des choses qui avaient été déjà abordées dans nos années de plomb. Parce que dans nos années de plomb, ça avait été aussi abordé, un élément qui est central dans toute notre histoire. Et quand je parle de notre histoire, je parle de notre histoire dans le sens général de tous les nationalistes radicaux. C'est-à-dire la soi-disante stratégie d'attention, ou la stratégie d'attention, qui, comme vous imaginez, j'imagine que vous avez l'habitude de connaître, selon la propagande officielle. La propagande officielle a toujours soutenu que la stratégie d'attention était faite en toute Europe occidentale par l'OTAN, en utilisant des bêtes, méchants, connards, réprimés, sexuels, de fascistes qui détestaient le peuple, pour essayer d'empêcher la rencée du Parti communiste et des partis communistes et de la gauche. Et donc, toutes les histoires sur les massacres, les putschs, etc., sont lues de cette manière. Et l'Italie, évidemment, a eu un rôle assez particulier là-dedans, pour plusieurs raisons. Parce que l'Italie, c'est un État où il n'y a pas l'État. C'est un pays où les partis communistes étaient les plus forts de l'Occident, avec la France, mais même plus que la France. C'est un pays où une espèce de Yalta avait fait la division de pouvoir. Par exemple, le pouvoir judiciaire italien en Italie est tenu par les communistes. C'est un pays où, d'après l'ébarquement, quand la partie du roi a passé l'accord avec les libérataires, et donc les vainqueurs, ils ont rénoncé déjà à l'époque une grande partie de la souveraineté. Par exemple, le service secret de l'Italie, le service militaire ne répond pas au gouvernement, mais ne répond pas au commandement, autant directement. C'est un pays dans lequel il y a en plus des différentes... Par exemple, le débarquement a été organisé par les Américains, mais par la mafia. Donc c'est un pays dans lequel, effectivement, il n'y a pas d'État. C'est une jungle, et dans lequel les groupes plus importants, que ce soit l'Église, que ce soit le Parti communiste, que ce soit la mafia, que ce soit les démocrates chrétiens, étaient tous antinationaux, enfin, contraires à l'idée de la nation, et tous travaillant dans une logique, grosso modo, de mafia. En plus, l'Italie a un rôle géographique et historique assez important sur la Méditerranée, et pour des raisons particulières, elle s'est trouvée non seulement à être rivale de l'Angleterre et de la France, mais ça a embêté largement Israël. Donc, toutes ces raisons sont assez importantes pour que la situation à l'Italie soit plus forte que dans d'autres pays à l'époque de la stratégie d'attention. Alors, à l'époque dans laquelle on a édité nos belles années de plan en France, ça doit être 2003 ou 2004 maximum, il y avait déjà une partie qui expliquait comment et pourquoi beaucoup de choses étaient complètement racontées, complètement fausses, comment et pourquoi il y avait des relations, par exemple, entre l'extrême gauche et l'OTAN, comment et pourquoi les services secrets isaliens ont participé à beaucoup d'éléments, y compris des massacres. Et quand on m'a demandé de remettre à l'air le livre, j'ai fait une découverte extraordinaire, c'est-à-dire parce que nous avons des amis avocats et même juges qui ont eu la possibilité d'avoir accès aux actes et qui, après notre première bataille de contre-information, ont eu accès aux actes des plus grands cas importants en Italie. Et ils ont découvert déjà une chose importante, c'est que les inquiétaires connaissent la vérité grand maximum dans la gare à Twitter. Mais que chaque fois, ils sont dévoyés d'office par des interventions politiques très importantes. Et en réalisant tout, je me suis perçu qu'on avait pratiquement l'épreuve et la vérité sur tout ce qui s'était passé. Et ça sortait, ce n'était pas ni une note, ni plusieurs notes, mais un tiers bouquin. Donc le bouquin est né tout seul de cette manière. Et c'est un livre qui a évidemment un intérêt historique et particulier, parce que ça remonte il y a 40 ans dans un pays précis, donc l'Italie, etc. Mais par contre, ce n'est pas un livre purement historique parce que ce qu'on va découvrir, ce sont des réalités qui sont les mêmes au moins début 1900 et qui n'ont jamais changé en absolu. Alors, je vais être relativement bref. Et puis je pense que ce sera mieux de passer aux questions parce que ce sera plus simple. Sinon, on est en train de voyager un peu sur le nuage, surtout quand on ne sait pas exactement de quoi je parle. En étant simple, la chose est la suivante. Nous avons plusieurs éléments à la fois. Le premier élément, c'est que nous avons toujours des chemins dans la tête. Les chemins dans la tête sont toujours réductifs, mais la réalité est toujours plus complexe. Par exemple, à l'époque, on parle de la guerre froide. Donc, on parle de l'opposition entre les pays communistes ou le père de Varsovie et les pays occidentaux ou l'OTAN. Alors, logiquement, l'habitude que nous avons tous, tous ceux qui s'occupent de ça ou qui ont une vague idée de ça, c'est d'imaginer deux francs qui se battent l'un contre l'autre. En réalité, ce n'est pas ça. Il y a ça aussi, mais c'est surtout une dominaison faite par une alliance objective. C'est-à-dire, l'OTAN a servi surtout aux Américains pour affaiblir et réduire et dominer les pays occidentaux. Le pacte de Varsovie a servi surtout aux Russes, aux Soviétiques, pour affaiblir et réduire et diminuire les pays, disons, orientaux, de qu'ils se sont servis l'un contre l'autre. Parce que si on va regarder dans toute l'histoire entre l'Union soviétique en 1917 et la chute de l'Union soviétique en 1989, les relations entre l'Amérique, entre les États-Unis et la Russie ont été presque toujours d'une complicité absolue. Les problèmes sont nés simplement qu'il y a eu deux éléments, l'explosion de la finance et de la spéculation du marché, y compris du marché du trafic de la drogue, et en même temps le fait que les Russes ont essayé de gagner le centre stratégique de la planète vers l'Afghanistan. Mais jusqu'en 1979, il n'y a jamais eu autre chose qu'une complicité absolue entre les Américains et les Russes. Ce qui est très important parce que dans la confrontation, les gens qui pensaient de se battre contre les autres en réalité étaient logiquement manipulés par ses propres maîtres, normalement. Et encore, la situation dans la réelle est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on l'imagine parce qu'il n'y a pas blanc et noir, il y a surtout dans les pays latins en particulier où tout le monde se sent malin et fourbe, il y a plusieurs nuances de la couleur. Donc tout le monde est avec tout le monde, et tout le monde est contre tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. Pour des raisons d'intérêt à la fois des multinationales, des banques, etc., déjà au début des années 60, la tête de l'Occident décide de favoriser l'avancée d'un progressisme excessif. Donc le multinational, et même, ils écrivent carrément qu'il faut détruire toutes sortes de religions, toutes sortes d'identités, qu'il faut être malheureux parce que le malheur, c'est ce qui permettra qu'il puisse arriver une humanité nouvelle, etc., etc., etc. Donc, on commence à l'ouest, on commence toute une histoire de demain tellement de l'institution à niveau de l'idée d'État, à niveau de l'idée du père, à niveau de l'identité et de la réalité. Alors ça, nous l'avons clair, ça commence aux années 60. Ça explose après 68, mais ça, ce qui est très intéressant, 68 n'est pas seulement l'effet d'une révolte générationnelle, et l'effet aussi d'une culture qui l'a préparée, mais l'effet d'un côté, nous avons l'intervention directe de certains services américains, surtout contre de Gaulle, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Astasie a travaillé pour créer la révolte étudiantine, et elle a travaillé 10 ans, de 57 à 67, donc détail par détail par détail. Et on trouve, par exemple, dans cette histoire, on trouve Marcus, qui est un Allemand, qui est le grand chanteur de la révolte 60 tard, etc., qui, comme par hasard, est un employé de l'OSS, c'est-à-dire l'Organisation Militaire, Service Espionnage Militaire de la Guerre, et qui devient après l'employé de la CIA. Alors, nous avons déjà cette histoire, c'est comme un autisme bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous avons de force un Occident qui se dise, nous voulons changer la façade, donc il faut dépasser toutes sortes de logiques institutionnelles, toutes logiques d'État, etc., et même la logique de la guerre froide. Et en fait, cela viendra, parce que ça débouchera dans la commission terradérale, qui aura comme programme, entre autres, l'alliance avec les pays de l'Est. Et ce qui paraît étonnant, seulement à ce qui ne sont pas dans la réelle, mais qui sont dans l'image du réelle. Parce que, déjà en 1964, donc dans une période qu'on ne peut même pas imaginer, nous avons le témoignage des dirigeants du Parti communiste italien. Donc, je ne parle pas de témoignage de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un foufouillé qui explique que la CIA est allée voir le dirigeant du Parti communiste italien, en disant, avec un petit maquillage, vous quittez Togliatti, parce que ça ne va pas, vous mettez un autre à sa place, on peut proposer un gouvernement bicolaire, bicolaire, c'est-à-dire Parti communiste et démocratique aléthien, à la tête de l'Italie, en 1964. Et si on va voir toutes les dépêches officielles de la CIA par rapport au gouvernement américain, sur le Parti communiste italien, ils sont toujours favorables à l'entrée du Parti communiste au gouvernement. Donc, c'est exactement le contraire de ce que nous a toujours dit. Alors, nous avons ce côté-là, qui crée quand même un problème interne, parce que la ligne politique de Nixon est tout à fait contraire. Et donc, nous assistons à une guerre intestine entre Kissinger et Nixon, qui sera vaincue, qui sera gagnée par Kissinger, parce qu'on sait très bien qu'il aura son impeachment, etc. Et la différence fondamentale entre Kissinger et Nixon, c'est justement sur la ligne à tenir, parce que Nixon soutient les États nationaux, soutient les droits musclés en Occident, comme dans les pays arabes. Et ils considèrent important l'équilibre de la Méditerranée. Par contre, Israël ne le considère pas important, il considère au contraire que l'équilibre de la Méditerranée soit un danger pour Israël, parce qu'Israël doit être le seul pays fort, le seul pays fort de la Méditerranée, et il doit être le pays qui se fait armer et payer par les Américains. Et c'est ce que les mêmes agents du Mossad vont expliquer aux Brigades Rouges quand ils vont leur proposer une alliance stratégique. Alors, il y a un moment où, et ça, c'est un des dirigeants des Brigades Rouges qui l'a écrit dans sa mémoire, et ça a été confirmé par les autres. Alors, un jour, un jour, des gens de Barc-Chezé, parce que là, ils sont en clandestinité, des gens de Barc-Chezé, ils se présentent et lui disent, nous sommes des agents du Mossad, voilà, nous voulons vous aider. Et on vous donne un élément de preuve de notre bonne volonté, c'est ici l'adresse de votre premier repenti qui se trouve en Suisse, à Fribourg. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez les tuer, allez-y. Ces six sont les noms de gens qui, des infiltrés dans les syndicats de gauche par la part de carabinieries, donc de gendarmes. C'est la preuve que nous voulons vous aider. On vous donne des armes, on vous donne de l'argent. Ils disent, mais pourquoi, en échange de quoi ? Ils expliquent, en échange de rien, pour nous, les seuls pays stables dans la Méditerranée doivent être Israël. Et donc, si vous foutez la merde, vous la foutez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Les dirigeants de la brigade rouge refusent l'accord et quelques temps après, ils se font arrêter. Et la seule personne qui n'a pas refusé l'accord et ne se fait pas arrêter, et là, on rentre à d'autres logiques de laquelle je parle quand même là-dessus. Alors, dans cette histoire, deuxième élément important, dans ce changement de stratégie qui se vérifie des années 70, il y a un autre élément central, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Ouest, donc l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, soutiennent, le chancelier devient Willy Brandt. Willy Brandt, c'est quelqu'un qui change la relation politique vis-à-vis de l'Est. Il lance ce qu'on appelle Est-Politique, c'est-à-dire la politique vers l'Est, et c'est une politique d'apaisement vis-à-vis de l'Union soviétique pour essayer d'arriver en fédération avec l'Allemagne de l'Est. Alors, dans les accords d'Orianda, en Crimée, 1971, et ça aussi, ce sont des éléments officiels, écrits par le... ce sont des rapports des services agréés occidentaux qui l'expliquent. Dans les accords d'Orianda, Brezhnev lui demande de laisser tomber le contrôle sur la scène gauche occidentale. Parce qu'en fait, dans les accords d'Yalta, ou... enfin, c'est même pas les accords d'Yalta, dans l'après-guerre, les Russes et les Américains, ils doivent quand même garder des éléments d'espionnage et de contre-espionnage. Et sur qui se font confiance les uns et les autres, sur le plus efficace. Donc, d'un côté de l'autre, c'est les Allemands. Alors, les Russes et les Soviétiques utilisent les Allemands de l'Est pour toute forme de contre-information et toute forme de subversion à l'Occident. Et les Américains utilisent les Allemands de l'Ouest pour la même chose sur la gauche. Et à ce moment-là, Brandt promet à Brezhnev de retirer le contrôle de l'extrême-gauche par la part des services secrets de l'Allemagne de l'Ouest. Chose qui s'est faite, mais immédiatement, qui prend la place du contrôle général, c'est le Mossad. Donc, le Mossad, en 1971, prend le contrôle de l'extrême-gauche international, au moins occidental, et immédiatement, c'est la même période dans laquelle ils vont présenter, vont faire l'offre aux Brigades Rouges, à un même moment, ça commence la logique de massacre, la logique de sang, etc., etc. Alors, en fait, ça, c'est le cadre. Là, évidemment, je parle de beaucoup d'éléments, beaucoup de cas spécifiques dans lesquels nous avons le prêve, et quand on parle de prêve, c'est le prêve qui tous les inquiétaront de suite, parce que ce sont des trucs flagrants, des aveux, mais qui ont toujours été cachés pour ne pas modifier les cadres officiels. et finalement, on découvre qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent, mais qui ne correspondent pas à l'imaginaire habituel. La première chose qu'on découvre, c'est qu'évidemment, il y a une révolution du haut, une subversion du haut, qui se passe surtout par les hautes sphères américaines, et qui se passe aussi en Amérique, qu'il utilise toutes sortes de tensions, y compris les tensions idéologiques, y compris les tensions de la politique de base, parce que par exemple, il y a des rivalités sur la Méditerranée entre la France, l'Italie et l'Angleterre, et sont quand même utilisées. Et que, grosso modo, si on peut dire qu'il y a des gagnants ou des grands joueurs là-dessus, ce sont la Commission antilatérale et l'Israël, mais évidemment, la chose est beaucoup plus complexe parce qu'il y a d'autres sujets qui tirent du jeu leurs propres résultats, leurs propres intérêts à niveau petit, à niveau local, à niveau d'un tas, même les partis communistes qui deviennent forces de gouvernement et d'autres. Et en fait, donc on voit, parce qu'on voit par exemple qu'il y a une centrale, une espèce de centrale officielle du terrorisme international qui se trouve à Paris. Cette centrale qui se trouve à Paris sous la fausse cachette, parce que ce n'est même pas une cachette, d'une fausse école des langues soit nominée Hyperion, dans laquelle le terroriste met de la moitié de la planète et aussi des services secrets de différentes couleurs, parce qu'évidemment, sous le contrôle des Français et des Américains, mais on voit, ils viennent les Allemands de l'Est, ils viennent les Israéliens, etc. Bon, cette plaque tournante est gérée par les gens qui ont téléguidé les Brigades Rouges, c'est-à-dire par les gens qui ont refusé, qui étaient contraires aux dirigeants des Brigades Rouges, et on découvre que ces gens-là qui ont de très fortes relations, non seulement à gauche, mais même à droite, dans l'OTAN, etc., c'est des trotskistes. C'est des trotskistes, l'un, et le numéro deux de ce groupe, disons, le lieutenant du chef et le fils d'un des premiers agents du Mossad en Italie, donc le cadre est assez clair. Et en fait, on va lire pratiquement qu'il y a, comme le service secret de plusieurs pays l'avait expliqué, il y a une forte toile d'araignée couverte par les institutions et couverte par l'Occident, couverte par l'agriculture et l'agriculture, etc., qui est formée par l'international-troskiste et une partie de l'international-socialiste et ce sont eux qui font, si vous voulez, les travaux. Ils posent le bon, ce sont eux qui font le massacre, etc., mais ils ne le font pas, ça c'est important, il ne faut pas imaginer, merci, il ne faut pas imaginer parce que sinon on se trompe, il ne faut pas imaginer que ce sont des pions d'imbéciles qui sont là manipulés par, ils le font parce qu'ils veulent le faire et en fait, il y a une alliance de faits qui est réelle et on remonte aux sources, on remonte aux sources qui précèdent la révolution bolchevique et on voit comment pratiquement la logique du communisme fondé par la finance est une logique exactement, est la logique trotskiste et il n'y a rien de différent avec le turbo-libérisme, c'est grosso modo la même chose et en fait, je conclue le livre par un ex que je trouve absolument régulatoire, ça avait déjà été publié en France, je ne suis pas appris, mais c'est l'interrogatoire d'un de la cause qui est un lieutenant principal de Trotsky par un commissaire politique stalinien et sa défense qui devient une contre-offensive explique aux petits commissaires politiques syriens t'es un imbécile, le vrai communisme c'est nous, c'est nous qui ? C'est nous la finance grosso modo et en fait, on va, alors je pense que de cette manière on va relier les différents nœuds de toute l'histoire qui deviennent une seule simple chose. En fait, je crois que rien n'a changé depuis l'époque, ça a changé dans le sens où aujourd'hui on a moins besoin de terreur pour faire bouger les choses, de toute façon la terreur on a fait la télé, je veux dire on a fait la pression de la terreur a un peu moins besoin de son mais c'est la seule chose qui a changé et je veux dire Trotsky, Kissinger, Soros c'est le même combat et la structure mentale c'est la même et voilà donc ça c'est l'apport que j'ai essayé de donner dans mon livre historique qui non seulement démontre de manière je pense objective la totale absence de la nouvelle de la seule droite ou des nationaux révolutionnaires dans la stratégie d'attention ne fut autre que parce qu'il n'avait aucun poids et parce que en plus les gens les autres travaillent toujours par des formats vous avez vu à la télé par exemple les émissions sont toujours les mêmes partout donc on travaille par des formats alors avoir la disposition de milliers des milliers des milliers des milliers des milliers de gens qui sont de toute façon révoltés et qui sont tous dans une logique d'extrême gauche c'est une chose aller chercher les extrémistes à droite ça n'est complètement une autre sans compter que l'anarchie mentale à l'extrême droite est tellement forte que c'est presque impossible donc je pense que de toute manière ce n'est pas même pas une question d'un point d'honneur en soi je pense qu'ils n'ont même pas cherché à l'extrême droite sauf les coupables les fantoches accusés mais qu'ils ont toujours cherché à l'extrême gauche parce qu'il y avait beaucoup plus à l'extrême gauche c'était beaucoup plus efficace parce qu'en plus il ne faut pas oublier que c'était toujours une histoire qui se vérifie par des structures existantes et surtout existantes qui sont structures qui se tiennent très liées très organiques qui sont celles qui ont gagné la guerre et qui étaient quand même assez liées entre elles même dans la rivalité il y avait toujours des alliances ou des impossibilités d'aller se battre jusqu'au fin les uns contre les autres voilà donc je pense que l'idée du bouquin c'est celle-ci de refaire un petit peu d'histoire dans le sens de remettre les choses à l'air les pendules à l'air mais aussi pour comprendre que la réalité est un peu plus complexe que ce que l'on imagine aujourd'hui et que n'a pas changé depuis un siècle parce que là nous sommes en 2014 en 1914 je pense qu'on était exactement au même point d'un point de vue des structures agissantes du point de vue de la débandade sociale c'est autre chose bon et en un siècle c'est beaucoup voilà et je pense que ça sera mieux maintenant de passer aux questions sinon bon comme tu disais justement quand les américains ont envahi l'Italie ils ont fait venir les clans de la Cosa Nostra les familles Gambino etc qui sont devenus puissants parce que à chaque municipalité entre guillemets libérés ils mettaient à la tête des mafieux donc quelle était la relation entre ces mafieux italo-américains et le parti communiste est-ce qu'ils s'entendaient bien est-ce qu'il y avait des rivalités là aussi je crois qu'on tombe dans la propagande officielle dans le sens que le parti communiste soutient d'avoir toujours combattu la mafia mais il le soutient sur quelle base j'en sais pas alors évidemment j'imagine que dans la relation de partage de Yalta les communistes ont renoncé même peut-être à faire un travail très important à Sicile mais je crois qu'il y avait je pense qu'on puisse pas dire qu'ils étaient adversaires ni qu'ils étaient alliés je pense que c'était un statu quo l'argent je pense leur point commun leur point commun c'est déjà les partages parce qu'enfin là j'ai parlé auparavant les composantes d'un système il faut voir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête alors le parti communiste qu'est-ce qu'il a dans la tête il y a dans la tête à la fois la subversion et un nouvel ordre la mafia qu'est-ce qu'il y a dans la tête le désordre et un nouvel ordre dans le désordre l'église qu'est-ce qu'il a dans la tête l'internationalisme pas la nation les démocrates chrétiens qu'est-ce qu'ils ont dans la tête faire la médiation donc en fait en Italie sauf quelques petits éléments parce qu'il y a toujours eu qui normalement tout le monde travaillait pour grignoter c'était un petit peu un pays un pays centrafricain comme logique après 43 d'accord merci comment vous expliquez que les américains ont quand même favorisé la montée de régimes populistes d'extrême droite en Amérique latine et qu'ils aient préféré mettre enfin favoriser et financer des partis justement communistes trotskistes léninistes en Italie oui alors déjà c'est faux dans le sens que ça serait carrément explicable carrément explicable parce que en théorie les américains s'occupent ils veulent que l'amérique latine soit sur leurs bottes etc mais c'est faux aussi parce que attention où est-ce qu'ils ont favorisé alors déjà qu'est-ce que c'est les américains parce que les américains c'est une hégémonie mais il y a plusieurs composantes aussi alors partons de la CIA la CIA est sortie du OSS le OSS a été fondé pendant la guerre et les gens ont été recrutés dans les universités américaines dans la gauche radicale parce qu'il fallait que ce soit des antifascistes des antifascistes charnés et ils ont travaillé côte à côte coude à coude très souvent avec les partisans communistes en Europe donc nous avons déjà une relation entre la CIA et l'extrême-gauche et la CIA des communistes qui n'est pas celle des Etats-Unis c'est déjà un peu différent par exemple l'FBI il y avait toute autre position avant alors déjà ça deuxièmement la question sur l'Italie ou sur l'Europe c'est tout à fait différent parce que c'est lointain donc on pourrait dire qu'il vaut mieux faire ça fait partie des logiques américaines aussi la haine de l'Europe et le fait de la détruire donc la corrosion on pourrait expliquer ceci mais le problème c'est que c'est faux le départ parce que dans le départ nous savons que les américains ont toujours appuyé les sans-droites en Amérique latine c'est faux par exemple en Bolivie ils ont fait tomber les sans-droites en appuyant la gauche par exemple Castro a été appuyé tout au départ par la CIA par exemple et la plupart de mouvements trotskistes internationalistes américains sont appuyés par la CIA alors c'est pas si vrai que ça disons que ils arrivent à composer par exemple je crois enfin nous avons des hypothèses deux hypothèses de l'appui américain vis-à-vis du pays c'est-à-dire le Chili et l'Argentine mais là aussi c'est un peu compliqué parce que il ne faut pas oublier des choses que Pinochet quand il prend le pouvoir il était à l'époque il était chef des taragères sous Allende et que l'homme des américains était fray il était bien autre chose donc les américains ont peut-être joué la carte enfin ils ont peut-être joué la carte la plus intéressante parce que c'est sur la solidité du Chili et puis ils ne voulaient peut-être pas que les mines soient nationalisées mais ce sont des cas dans les détails je trouve qu'ils ont au moins favorisé autant les sommes-droites en Amérique latine si on peut l'appeler les sommes-droites que les sommes-gauches autant ça dépend que les sommes-droites et que les sommes-gauches évidemment ils n'ont pas aidé Che Guevara ça me paraît évident mais dans d'autres cas je veux dire nous subissons toujours l'hégémonie de la propagande de la propagande communiste ou gauchiste qui est tout à fait simple c'est la même propagande de l'église c'est-à-dire c'est une logique du dualisme il y a le bon et le mauvais les méchants alors nous sommes les bons les autres sont les méchants alors tout ce que nous faisons c'est bon et les méchants soutient les méchants tous les autres méchants donc j'ai fait un exemple particulier pour comprendre la logique la différence de logique nous avons nous avons toujours raconté que les sommes-droites étaient manipulés par les services s'écrits par les américains et chacun de nous a toujours pensé qui est le traître qui est la merde etc il y a 10 ans ou 7 ans de là les dirigeants d'un parti qui a plus passé quelques années à présent du moment le plus fort de la sainte-gauche italien l'Otta communiste pardon l'Otta continua Adriano Soffri a raconté qu'en 1972 je ne sais pas enfin ou 113 ou 11 le chef du service secret italien est allé le voir en lui proposant il y a un groupuscule qui foutent la merde ces groupuscules ne nous arrangent pas ne vous arrangent pas alors nous moi chef de la cellule anti-terrorisme italien je te propose de travailler ensemble pour les éliminer alors c'est lui qui le raconte et dit moi de toute façon je vais refuser bon parfait alors sous ça ça passe normal et par contre si un type si un dirigeant de la sainte-gauche avait été contacté par un dirigeant du service secret nous tous aurions pensé immédiatement que ce personnage là est un traître et les autres auraient fait des films des romans et on passerait nos siècles dans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans on aurait encore les aveux de ceci qui nous sont tombés sur les épaules pour eux non parce que la propagande est messangère ils la savent parfaitement alors en Amérique latine c'est beaucoup plus compliqué que ça de toute façon évidemment le pragmatisme américain il est aussi divisé par des zones géographiques donc ils ont peut-être un peu moins d'intérêt d'avoir des communistes à côté quoique qui a empêché aux américains d'envoyer Cuba la baie des cochons oui enfin bon ça c'est du grotesque c'est envoyer des gens exprès d'une certaine manière avoir l'ennemi à 10 km je dis c'est un peu plus mais avoir l'ennemi tout proche ça maintient à tenir une situation de tension qui qui renforce l'intérieur donc c'est plus compliqué vous avez dit comme quoi le Mossad avait pris possession de l'extrême gauche italienne dans les années 70 européenne carrément alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait enfin en Italie c'était pour financer directement les bricades rouges et créer de l'instabilité c'est ça si enfin c'est ce qu'ils ont dit alors ce qu'ils ont dit aux bricades rouges c'est ça c'est ce qu'ils ont eux dit aux bricades rouges alors en fait c'est un peu il y a un peu plus que cela c'est à dire il y a cela alors il faut il faut faire un pan arrière je parlais à l'époque quand je commençais je disais que autant l'époque de Varsoie c'est surtout contre leurs propres vassaux que contre eux l'un contre l'autre alors nous avons une période c'est Suez 1956 Suez 1956 c'est à dire Nasser vient de nationaliser le canal de Suez bon ça va embêter beaucoup qui les puissances méditerranéens qui va débarquer qui déclare la guerre à l'Egypte la France l'Angleterre et Israël pourquoi elles s'arrêtent parce que les américains les russes les arrêtent alors c'est l'exemple évident de comment l'ordre supérieur peut bloquer les ordres inférieurs mais la lutte intestine reste qu'est-ce qui se passe à partir de 1956 l'Italie qui a des relations historiques très importantes vis-à-vis de l'Egypte parce qu'en plus grâce à l'axe elle essaie de prendre diplomatiquement la place de la France et de l'Angleterre elle se met donc une situation particulière parce que sans en avoir du tout la force intérieure ni la force militaire elle commence à être rivale de la France et de l'Angleterre chose qui deviendra encore plus importante quand en 1970 l'Italie opérera le coup d'état de Kadhafi 69 bon qu'est-ce qui se passe donc que l'Italie tient une politique supérieure à ses forces au niveau de diplomatie et d'énergie de la Méditerranée et que entre autres l'Italie comme à l'époque tout le monde en Europe l'Italie est pro-palestinienne et pro-arabe pourquoi je me souviens j'étais un gosse en 1967 quand il y a eu la guerre des six jours sauf le parti républicain qui était un parti créé à Tel Aviv si l'on veut tous les partis tous les partis tous les partis étaient pour les arabes et pas pour l'Israël et le Vatican aussi donc il faut voir cette histoire alors qu'est-ce qui se passe les Israéliens ont passé un double accord pour jouer les diplomates ont passé un double accord avec les Israéliens et avec les Palestiniens le double accord ça s'appelle c'était le double accord pour permettre si vous voulez que les uns et les autres fassent leurs propres affaires même qu'ils s'entretuent sans être inquiétés un pacte de ne pas toucher les intérêts italiens aux citoyens italiens simplement les Israéliens n'ont pas aimé que le pacte soit double ils voulaient que ce soit seul donc les Israéliens entre autres ont beaucoup travaillé en Italie pour détruire pour tuer ou pour faire tomber les gens qui avaient passé les accords avec les Palestiniens et pour changer complètement la ligne politique italienne ce qui s'est avéré à la fin des années de plan à la fin des années de plan nous avons deux résultats le premier c'est que la mise en place de toute la politique étrangère italienne devient tout d'un coup pro-isaliens ce qui n'avait pas été vérifié avant et deuxième que la banque nationale devient privée et après d'après ça il n'y a plus de lutte armée d'accord donc vous dites en fait qu'ils ont financé les groupes d'extrême gauche afin de faire une espèce de chantage aux états comme l'Italie pour qu'ils deviennent pro-israéliens oui grossomment on peut on peut on peut la réduire à ça c'est un peu plus complexe mais on peut la réduire à ça on a bien compris que vous exprimiez les forces agissantes discrètes ou plus ou moins secrètes derrière cette stratégie de la tension pour vous maintenant par rapport aux expériences que vous avez vécues personnellement et etc quelles sont pour vous les perspectives d'abord pour l'Italie et éventuellement pour l'Europe pour pouvoir contrer c'est un grand mot mais pour pouvoir faire face à ces différentes stratégies qui veulent encore ça vraiment difficile parce que pour ce qui concerne l'Italie j'en sais vraiment pas dans le sens que la situation est tellement tombée comment dirais-je la dévastation culturelle et sociale était tellement forte et surtout résistentielle était forte aujourd'hui je dis il y a 30 ans 40 ans il y avait quand même pas mal d'hommes aujourd'hui il n'y a que des poupées en Italie c'est très compliqué donc je ne vois pas vraiment le sursaut venir d'Italie c'est parce que je suis désolé mais je ne le vois pas beaucoup et cela dit je pense que l'idée de contrer c'est déjà une idée trop forte dans le sens qu'on n'arrive pas à contrer parce que quand on pense à contrer on s'imagine ça c'est le système comment on peut battre le système alors tu ne peux pas battre le système au moins tu ne peux pas le battre dans l'immédiat ce qui ne veut pas dire qu'il doit attendre l'année prochaine et dans des ans et dans des mille ans avec l'idée de la révolution c'est-à-dire qu'il doit faire un travail qui te permet d'après moi il te permet l'autonomie l'autonomie c'est quoi c'est le pouvoir c'est donner la loi tout seul c'est-à-dire je suis favorable à l'idée que j'ai entrevue que certains sociologues de gauche ont évoqué de la création du pouvoir alors je pense que grosso modo pour moi ça ne change pas depuis longtemps ça n'a pas changé je crois qu'il faut créer des relations comment dirais-je qui soient économiquement et culturellement fort à la fois dans laquelle les révolutions culturelles sont à force économique je m'explique je vais faire un exemple terre à terre la crise financière la crise financière nous la subissons en grande partie elle est artificielle pour des milliers de raisons elle a quand même elle est quand même manipulée elle suit quand même une stratégie qui nous mène dans la gouffre la gouffre pardon mais nous avons des éléments particuliers qui mènent à la crise financière ce n'est pas être ou ne pas être un euro je trouve que c'est un faux débat ce sont les accords précis par exemple c'est les accords de balle les accords de balle pour résumer c'est à dire la banque ne peut faire des empreintes qui ont des gens qui n'ont pas besoin de demander donc ce qui empêche tout travailleur par exemple indépendant de travailler parce qu'il n'a pas la possibilité de prendre l'argent etc alors déjà c'est une hypothèse c'est d'organiser à niveau régional à niveau local à niveau de catégorie les gens en leur proposant aussi parce qu'ils ne sont pas bêtes donc si ils le proposent ils sont même capables de le faire ils peuvent se fonder et même des fonders des financières donc si tout le monde si 40 000 entrepreneurs se cotisent pour financer une société financière la société financière se trouve à avoir les conditions économiques telles de pouvoir demander l'empreinte et de l'obtenir donc ces autres financiers c'est créer par exemple une espèce de contre-pouvoir ou de pouvoir réel dans lequel si tu travailles aussi là-dessus à niveau culturel idéologique etc tu fais une différence alors ça je pense que c'est d'un point de vue structurel la première chose deuxième chose c'est évidemment d'avoir une idée d'ensemble et troisième chose c'est fondamental c'est le réveil alors le réveil là nous avons l'habitude de voir toujours les choses comme structure comme contre-position entre blocs comme structure et en fait c'est toujours comme ça sans être toujours comme ça s'il n'y a pas un réveil en Europe il n'y a rien du tout donc je pense qu'il faut aussi voir l'Europe d'une autre manière comme idée d'Europe d'une autre manière et d'être beaucoup plus européenne qu'on l'est mais quand même de façon hyper-révolutionnaire d'un point de vue de la logique des propositions et des tendances parce que personne ne va faire quelque chose à ta place et donc je crois qu'il faut répartir par le centre le centre c'est retrouver à la fois le mythe et la capacité donc je pense que ça commence par l'autonomie consciente parce qu'autrement tout le reste c'est gentil mais ça ne mène nulle part dans le sens que si on passe tout le temps à dénoncer je vois qu'on dénonce le complot je vois que les gens sont beaucoup plus au courant que nous ils n'ont pas besoin on n'a pas besoin de dénoncer on n'a pas besoin d'obtenir même un résultat électoral ce qui est bien bien en soi attention je ne suis pas contre mais le problème c'est un parti qui admettons admettons arrive à avoir la majorité absolue dans un pays admettons et ce parti n'est qu'un parti c'est à dire ce parti n'a aucune force derrière lui au niveau de structure comme par exemple la magistrature comme par exemple la finance etc ce parti là il ne fera jamais rien parce qu'il ne pourra faire rien donc si on arrive il faut contre le chaos c'est la forme donc il faut la mise en forme donc il faut quand même la fondation la ville se fonde par des paramètres qui sont toujours géométriques mais sacrés en même temps donc si on ne récupère pas cette idée du centre que tout part de nous et qu'il faut qu'il soit à la fois quelque chose de visionnaire de mythique de mystique même quelque chose de très concret et quelque chose qui agit dans l'immédiat et qui devienne idéologique dans l'immédiat mais qui ne fait pas l'inverse je ne crois pas qu'on est arrivé à nulle peur mais je pense que c'est là le choix à faire malheureusement dans la plupart des états européens la culture l'enseignement justement je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire est aux mains de l'extrême gauche en Italie il y a tout ce mouvement de fascisme social à travers les lycées les universités la casapone justement au niveau intellectuel aussi donc quel est l'apport parce que c'est assez spécifique en Italie par exemple on n'a pas des mouvements comme ça de grande ampleur en Suisse en France donc quel apport le fascisme social pourrait apporter à l'Italie et au continent européen au niveau de cette crise financière monétaire qui prend de l'ampleur mais d'un point de vue théorique il peut apporter tout le problème ce n'est pas la théorie le problème ce sont les effets par exemple en Italie depuis décembre 2011 donc depuis un mois après qu'il y a eu le putsch technocrate européen avec mon centre d'études on a fait on a plusieurs économistes et on fait un programme de sortie de la crise qui a été débattu dans l'université mairie assemblée provinciale et qui a fait l'unanimité c'est à dire avec ça on sortit de la crise en trois jours en trois jours on ne peut pas simplement on l'a fait parce que c'est important que les gens sachent qu'il y a une possibilité mais on savait très bien que ça ne sera jamais fait parce que si j'explique comment il vaut mieux garder le fromage aux souris il continue de manger le fromage donc le problème c'est que les rapports de force sont tels que tu ne peux pas empêcher tu ne peux pas renverser les choses sauf attention nous avons des cas des exemples parce que nous avons l'exemple d'Islande l'Islande c'est gentil quand même 270 000 personnes peuvent s'en foutre l'exemple de l'Hongrie déjà mais bon tout ça c'est parce qu'il y a des sociétés peut-être arrière mais plus saines alors le problème en Italie c'est que nous avons une chose positive une chose négative dans ce sens la chose positive c'est qu'il y a un très grand souvenir de Mussolini toujours qui rend quand même qui produit des fascistes tout le temps quoi qu'il fasse bon ça c'est très bon deuxième élément c'est quand même en Italie le grand problème de l'Italie c'est la maman c'est un pays de maman qui c'est qui c'est chérie tu ne manges pas ça tu veux ceci bon alors et en grandissant comme ça parce qu'on finit par grandir comme ça en plus avec la culture actuelle qui est tout à fait anti-virile d'une manière absolue ça risque de rester esthétique voilà donc il faudrait il faut quand même un peu plus de brutalité existentielle et bon j'espère que la crise nous rapporte mais au sein du peuple italien ce fascisme social par rapport à l'extrême gauche qui fait partie du système finalement est-ce que il n'y a quand même pas un positionnement maintenant vu la conjoncture vu les gros problèmes d'immigration les problèmes de chômage est-ce que il n'y a pas cette dérive vers le pôle fasciste justement aussi par nostalgie parce que ça représente un avenir non il n'y a pas cette dérive pour deux raisons simples d'abord les gens sont très concrets donc pour être concret il faut qu'ils voient une personne qui puisse leur donner une certaine confiance donc la personne doit être par exemple Berlusconi ça peut lui donner ou bosser oui non mais c'est important parce qu'il arrive n'importe quel gentil militant sympathique ou intellectuel militant sympathique il est très bien ce mec là mais 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 je cherche quelque chose de concrète deuxièmement il ne faut pas oublier un truc parce qu'en Italie on oublie toujours que l'Italie a précédé tous les autres pays occidentaux dans le sens que grâce au fait même qu'il y avait le fascisme derrière que grâce à la Ligue grâce à Berlusconi etc nous avons eu la droite nationale et populaire au gouvernement 10 ans sur 20 vu le résultat les gens ne font pas tellement de confiance ils n'ont pas tort alors c'est difficile à leur expliquer que ce n'est pas nous alors dans d'autres pays où il y a la poussée aujourd'hui c'est parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté parce que je n'ose même pas imaginer s'ils expérimentaient un gouvernement fait par des partis nationaux aujourd'hui est-ce que ça diviendrait les jours après les pays se tromberaient dans le trotskisme les plus avancés donc il vaut mieux qu'ils ne l'expérimentent pas mais il vaut mieux que la poussée soit très forte et la question est que si nous avons les justes réponses ou nous croyons d'avoir les justes réponses c'est évident à tout le monde à partir de nous qui ne sont pas en train de les appliquer nous n'avons pas la force de les appliquer on a oublié ces petits passages parce que dans la politique du spectacle c'est à dire on a toujours le débat alors je t'explique je suis meilleur que toi c'est magnifique mais après quand j'ai expliqué je suis meilleur que toi je reviens chez moi parce qu'en fait on n'a pas organisé de catégorie sociale on n'a pas créé une banque éthique on n'a pas etc ce n'est pas une faute en soi parce que je veux dire la condition est particulière je veux dire la condition est telle que peut-être ce n'est pas possible mais si tu n'as pas la force réelle derrière qui se voit tu es sympa tu es intelligent les gens peuvent dire que tu as raison mais ils vont ailleurs forcément parce qu'ils s'occupent de leur salaire pas de leur alors voilà et en plus ils disent même c'est si bête que ça si on va alors disons qu'ils acceptent notre quelqu'un décide je ne sais pas Grillo décide je vais prendre le point contre à part qu'il a déjà piqué pas mal je vais prendre le point pour l'adressement économique fait par les femmes qui sont contre la décision du FMI il va le prendre il va faire la croisade la plupart de gens diront il a raison mais si on fait comme ça l'FMI nous fait payer plus cher ils vont payer moins cher donc ils voteront ailleurs parce qu'il ne t'a pas la force et les gens le savent ils ne sont pas bêtes les gens alors ils sont bêtes dans un sens qu'ils sont myopes mais voilà alors vous venez de parler du cas italien pour ce qui est de la mouvance nationaliste quel pays européen aujourd'hui vous donne le plus de confiance ou d'espoir les pays de l'Est l'Ukraine par exemple qu'est-ce que vous pensez de la situation d'Ukraine ? alors la situation d'Ukraine je pense que nous avons tout de nous tout le monde a complètement déconné en voyant les choses parce que toujours on fait on essaie de tout simplifier alors que rien n'est si simple que ça alors déjà il faut dire que pour promesse que déjà en 2001 ou 2002 je commençais à dire que Poutine était un bon atout pour nous et je continue de le dire ce qui n'a pas pensé que Poutine soit l'héritier de Mussolini Poutine voudrait être l'héritier de Staline c'est-à-dire lui est néo-stalinien qui vit très bien qui essaie de mettre bien ensemble le néo-stalinisme avec le libéralisme national et qui sait pertinemment que ses adversaires sont les ruskistes ça n'a pas changé alors Poutine dans cette histoire je pense que c'est l'un des déclencheurs de la crise ukrainienne pourquoi ? parce que alors déjà il faut voir quelle est la question historique la question historique est la suivante l'Ukraine est un pays particulier parce que la plupart des ukrainiens ce sont russes ukrainiens mais ce qui ne veut pas dire qu'est-ce qu'il veut arrêter sur Moscou peu importe maintenant l'idéologie ou le parti il va être soeur enfin frère l'Ukraine va être soeur de la Russie puis nous avons deux parties particulières disons ou des extrêmes qui ont des sentiments complètement différents disons à l'est tu as une partie qui veut être russe c'est-à-dire veut être russe et considère l'Ukraine comme une province à l'ouest c'est-à-dire les ukrainiens qui ont été longtemps chez les polonais et qui ont inventé l'Ukraine qui est une langue mélangée entre le russe et l'Ukraine qu'ils détestent le russe point ça c'est historique mais entre les deux la plupart des gens ce sont de russes ukrainiens surtout à Kiev c'est-à-dire ils veulent être indépendants mais ils ne sont pas en relation en rapport disons de choc vis-à-vis de la Russie en soi il ne faut pas oublier que Staline bon Poutine c'est un Estalien mais pas à ce point-là Staline a fait disparaître a fait mourir 7 millions et demi d'Ukraine donc les blessures sont assez récentes il ne faut pas oublier non plus que la situation ukrainienne depuis la chute de l'Union soviétique ou depuis le redressement de Poutine est dans une situation ambiguë parce que c'est une nation avec certainement une souveraineté limitée qui pour certains devait devenir presque une province et pour d'autres devait gagner plus de souveraineté alors c'est une question très difficile à gérer là-dedans évidemment pour des intérêts économiques géopolitiques culturels et idéologiques Soros est rentré en finançant la révolution orange je parle d'il y a 10 ans simplement la révolution orange n'a pas enfin jusqu'au moment il a eu une poussée nationaliste mais c'est arrêté là parce que la révolution orange ne va pas avec les ukrainiens c'est-à-dire les ukrainiens n'ont pas ressenti ceci au point que finalement la révolution orange a été complètement a fait faillite et qu'il y a eu un retour grosso modo pour Rus Yanukovitch a été voté à majorité simplement sur un programme qui n'a pas appliqué et là encore je pense que Poutine n'y est pas parce que en fait la personne sur laquelle Poutine a pointé des avantages c'était pas Yanukovitch c'était la Timoshenko parce que nous avons l'idée la Timoshenko la femme de l'occident la Timoshenko est une elle savon n'y pour qui c'est une femme hyper corrompue qui était la femme du chef de la révolution orange mais qui était en prison parce qu'elle avait été corrompue par le gaspon par la Rus et Poutine voulait obtenir la libération de Timoshenko en fait c'était un portefeu vis-à-vis Yanukovitch qui entre autres choses c'est celui qui a imposé le triangle sur la value ukrainien alors vu que Yanukovitch avec ces bourreaux qui sont des anciens de la nomenclatura soviétique qui n'ont pas bougé d'un sou d'un centimètre qui ont tant de cerveau etc a quand même fait des violences incroyables et stupides vis-à-vis son peuple il n'a pas eu du tout le soutien russe s'arrêl et je pense que Poutine a décidé on va le faire tomber de toute manière on va faire un partage je pense que Poutine a marqué l'ont décidé le partage à l'avance dans lequel Poutine est gagnant pourquoi parce qu'il garde la Crimée il garde la source du gaz il arrête de payer la dette de l'Ukraine et en plus le gaz ne coûtera plus cher donc il gagne davantage donc lui il n'est que gagnant dans cette histoire et de l'autre côté évidemment quand la situation est devenue bouillante ou avant que ça devienne bouillante nous avons eu quand même les interventions habituelles Soros Bernard-Henri Lévy blablabla mais mais l'histoire déjà ils se sont fait avoir en 2004 donc c'est pas nécessaire c'est pas obligé qu'ils ne puissent pas se faire avoir à nouveau l'histoire c'est fait aussi par les hommes c'est fait pas que par les chemins donc ce qui se passe c'est que depuis janvier sur la place un arme il a prévis acteur et prévis acteur non seulement c'est celui qui a eu le plus de morts mais c'est celle qui a obtenu la capitulation Yanukovitch a capitulé vis-à-vis des prévis acteurs mais simplement la chose qui est très importante c'est que les prévis acteurs continuent de dire là encore continuent de mettre de communiquer en disant nous ne voulons pas tomber non plus sous l'occident nous gardons les armes parce que l'Ukraine doit être indépendante de l'Occident ils ne vont rien contre Poutine en plus ils ont ajouté ce qui est quand même un détail pas inconsidérable vu la situation et donc en fait nous imaginons le tout comme c'était un choc entre les Russes et les Ukrainiens mais ce n'est pas exactement comme ceci alors c'est je vois la situation ukrainienne plutôt comme une situation interne de révolution nationale contre révolution internationale et qu'il n'y a rien à voir avec un choc avec les Russes parce que les Russes ne vont pas invahir Kiev ils ne vont pas partir de la Crimée et les autres ne vont pas attaquer la Crimée donc pour moi je suis à la fois pour le Président et pour Poutine et c'est peut-être paradoxal mais la réalité elle est toujours je pense que c'est et entre autres admettons même que l'Ukraine tombe sous le coup de la révolution orange et de toute façon une grande partie du peuple ukrainien c'est à contre donc je pense que de notre côté si nous avons les sons baltes les sons ukrainien les sons hongrois qui nous donnent un coup de main ici en Occident ce ne sera pas plus mal que ça en plus là c'est toujours le problème que c'est la révolution nationale doit se faire dans les nations on ne peut pas se faire ailleurs évidemment les intérêts économiques énergétiques et géopolitiques de l'Allemagne et de la Russie sont soudés si les pays anciens qui anciennement étaient sous les soviets et qui ne seront jamais qui n'acceptent pas la dominaison directe par la Russie ils passent diplomatiquement par l'Allemagne c'est à dire l'Ukraine les pays battent même la Pologne qui était sous le contrôle anglais jusqu'à il y a un an ça fait un an qu'il est sous le contrôle allemand je parle d'un niveau diplomatique etc mais tout ceci ça risque de devenir intéressant vous ne croyez pas que vu la pression russe Pravi Sektor et ce genre de groupe nationaliste ne pourront jamais réussir à prendre le pouvoir à cause de la situation géographique de l'Ukraine je veux dire bah oui probable mais même s'il ne prend pas le pouvoir justement s'il prend le pouvoir qu'est-ce que ça change rien c'est pas même mieux qu'il ne le prend pas d'une certaine manière ça peut être plus efficace je voudrais rebondir justement sur tout le questionnement sur Pravi Sektor parce que c'est juste une impression mais j'ai l'impression qu'on fantasme beaucoup sur ce mouvement et ce mouvement il n'est pas du tout lisse il n'est pas du tout uniforme il est assez compliqué puisqu'on a le mouvement les gens les nervis qui s'agitent à Maïdan et il y a ceux qui sont dans le Donbass il y a ceux qui sont en Crimée il y en a quelques-uns quand même en Crimée et pour la plupart c'est un mouvement qui est assez tripartite c'est-à-dire dans le Pravi Sektor il y a quand même des prorusses des russes ethniques moi je dirais toujours qu'est-ce que c'est que l'Ukraine au final parce qu'à la base l'Ukraine on ne sait pas ce que c'est c'est un peu le pays d'Ose ça c'est juste un petit tacle mais Pravi Sektor c'est quand même trois grandes entités c'est des russophiles des nationalistes russes qui d'ailleurs beaucoup de nationalistes russes qui sont pourchassés par Poutine donc en Russie viennent donner un coup de main à Maïdan à la base Maïdan pour pouvoir justement continuer cette espèce de révolution qui se voudrait nationaliste et surtout européenne il y a des gens qui sont prêts à faire une alliance avec Zvoboda l'autre parti qui est clairement russophobe celui-ci et quand même qui est acheté puisqu'il y a quand même des ministres qui sont sous le ministère de Yatsaknyuk et de l'OTAN et puis il y a des gens qui sont un petit peu au milieu qui sont un peu un peu manipulés par les deux qui ne savent pas trop qui sont juste la base exécutante et c'est vrai que dans Pravi-Sector il y a quand même des gens qui sont clairement je dirais anti-Poutine dans toute l'Ukraine donc je ne suis pas sûre que moi je me pose la question je ne suis pas sûre que nous on fantasme beaucoup là-dessus c'est vrai que beaucoup de militants nationalistes ça s'étripe sur Facebook il y a toute une partie des nations qui veulent absolument qui rêvent qui fantasment beaucoup Pravi-Sector c'est fabuleux on va déboulonner il y a par exemple Gaston Besson un ex quand même une personne qui s'est battue en Croatie tous ces gens rêvent qu'une seule chose c'est déboulonner à Maïdan y aller avec des insignes voilà donc moi je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment une grille de lecture assez distanciée Pravi-Sector ne va jamais et ne pourra jamais faire la révolution en Europe je vous dis tout de suite c'est impossible pourquoi ils n'ont pas les médias déjà ils n'ont pas assez d'argent parce que Zoboda a eu un financement Pravi-Sector pas trop donc je ne suis pas sûre qu'il faut jouer la raison quelqu'un voilà il faut jouer la raison et je pense que moi je n'aime pas spécialement Poutine pour des tonnes de raisons de politique interne russe c'est un peu le Sarkozy russe il faut dire ce qu'il est nous on fantasme dessus parce qu'il a une vision forte il a une image virile mais c'est un Sarkozy russe quand même c'est quelqu'un au niveau de politique des minorités c'est très discutable donc vous voyez je me dis qu'on a cette lecture de l'Ouest nationaliste qui est normale on a envie de rêver on a envie d'y croire ça fait depuis après 45 on a envie d'y croire mais de fait ça n'arrivera pas donc non mais je faisais un petit pour l'Assemblée parce que je sais qu'il y a des gens c'est normal c'est la jeunesse c'est normal mais ils ne prendront rien et ils se feront même les pauvres ils se feront mais lapider laminer ça c'est sûr par Poutine ou par l'OTAN par les deux d'ailleurs oui bien sûr parce qu'on revient au même discours que quand même il y a des alliances par les puissances qui sont plus importantes de leur choc parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la Russie est dans la Votero dans la FMI que Poutine a demandé deux fois de participer à l'OTAN qui fait partie de la lutte internationale contre le terrorisme tout ça d'accord parfait je suis d'accord il faut jouer la raison simplement 3-4 choses la première c'est que je n'ai j'ai compris que ce n'était pas pour moi mais je n'ai jamais dit que le premier secteur fait la révolution en Europe je dis que je m'attends beaucoup du sang et de l'esprit des pays de l'Est nationalistes ça c'est fondamental et deuxièmement qu'il y a que c'est un petit peu le bordel je suis d'accord mais le fascisme a été comme ça jusqu'en 1925 et peut-être plus tard parce qu'on avait parfois dans les attaques contre la gauche il y avait les fascistes attaquaient un crayon vieux Lénine il y avait des anarchistes il y avait de tout donc tout le monde aurait dû se demander où est-ce qu'on va et probablement quand les choses sont vivantes ne sont jamais pétrifiées que le premier secteur aille se faire détruire c'est probable ou enfin ne pas se détruire ce qui se fait neutraliser c'est possible c'est même plus que cela de toute façon ça fait toujours quelque chose voir des gens avec nos symboles et nos discours aller à la bataille gagner une guerre parce qu'ils ont gagné quand même une petite guerre en 230 morts et bon je veux dire ce n'est pas un petit détail et de toute manière je considère que malgré tout la bataille enfin brevi sector a des ennemis internes c'est-à-dire il avait comme ennemi le régime précédent il a comme ennemi le régime actuel le premier secteur et la Russie c'est un faux débat alors même pour les anti-Poutiniens comme pour les Proutiniens c'est un faux débat parce qu'en fait il n'y aura jamais le choc frontal et je pense même encore une chose que de toute manière ça ne sera pas le cas parce que ce ne sera pas le cas mais s'il y avait la révolution réellement en Ukraine si le privé secteur avait le pouvoir je pense que la première chose que ça a obligé à faire ce n'est pas la première la deuxième parce qu'il y a quand même une question d'émotion ce serait de se mettre en accord avec la Russie donc oui mais ça oui mais ça apparemment l'idée de la suppression de la langue russe apparemment c'est une proposition d'un député de ce propos-là qui est russophobe oui mais qui a été refusé par tout le monde oui mais qui a été refusé par tout le monde ça n'a pas été appliqué je crois qu'il y a une suspension justement des certains des oblastes des oblastes de l'ouest oui ça est normal voilà ben oui mais le problème c'est là les haines sont surtout à l'ouest sont très vous pensez il y aura donc un risque de partition je pense qu'il a plus qu'un risque mais bon l'Ukraine va tomber l'Ukraine de l'ouest risque de tomber de sombre économiquement déjà ouais 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 il peut se ramrader donc les bons efforts de révolution nationale oui mais le problème c'est que les gens ne vont pas ne sont pas laissés battre pour un programme je veux dire quand t'as face à toi un gouvernement policier ma secrétaire qui ne respecte rien rien et qui t'est enfin c'est une question de fierté tu réagis c'est pas tu ne t'y réagis pas parce que tu dis dans ces jours donc je ne pense pas que ce soit les leviers et encore et encore le fait qu'ils ont pris la devance sur ce qui réagissait en donnant à la réaction un programme intéressant c'est très très valable en soi puis bon évidemment s'il n'aurait pas ça aurait été beaucoup plus favorable une solution diplomatique le problème c'est que si la classe mais oui mais si la classe dirigeante ukrainien n'est pas à mesure parce qu'elle n'est pas à mesure je pense que les autres ont décidé en départage je pense que les autres ont décidé en départage même avant de place Maïdan heureusement merci beaucoup oui merci 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 merci